Tout savoir sur l'école élémentaire en une minute chaque jour, c'est ici. Aujourd'hui, chaque parent d'élève en France a reçu une enveloppe pour l'élection des représentants de parents au conseil d'école. Il est à noter que si un parent a plusieurs enfants dans l'école, il ne vote qu'une fois. Cette élection vise à choisir les parents qui les représenteront tous en conseil d'école. Ce conseil réunit trois fois par an toute la communauté éducative de l'école, enseignants, parents, collectivités, pour échanger sur le fonctionnement général de l'école, les horaires, le règlement, la sécurité ou les divers projets. Cette élection a lieu un vendredi et vous pouvez voter sur place ou voter par correspondance pour des listes de parents qui sont soit autonomes, soit liées à des fédérations nationales comme la FCPE, la PEP ou l'UNA. Aujourd'hui, pour une gestion simplifiée, le vote par correspondance est favorisé et il faut faire attention à bien respecter les consignes pour que son vote soit pris en compte. Choisir un bulletin et n'en mettre qu'un sans aucune autre marque dans l'enveloppe de vote qui doit aussi être sans inscription. La glisser dans une enveloppe à cacheter sur laquelle figurent au recto élection de parents au conseil d'école et au verso votre nom, votre prénom, votre adresse et votre signature. Et enfin, cette enveloppe pourra être remise par votre enfant à l'école durant la semaine jusqu'au jour du vote. ... ... ... ... ...